Mesdames et Messieurs, bonjour. La création d'une commission chargée du suivi des recommandations de la Cour des comptes, nos confrères du journal Sud Quotidien, trouvent que cette annonce de Macky Sall donne un sentiment de déjà-vu comme une sorte de gouvernance bis répétita. En fait, nos confrères de Sud Quotidien ont constaté que le chef de l'État Macky Sall, depuis son arrivée au pouvoir en 2012, n'a fait que créer et mettre sur pied des commissions et autres comités pour dissiper des situations de crise. Il cite pour exemple la Commission nationale de réforme des institutions pour éluder son engagement à respecter les assises nationales, voire le comité de pilotage du dialogue national pour dissiper le malaise politique né au lendemain d'une élection présidentielle ayant rompu le pacte autour du Code consensuel de 2012. Nos confrères vont même jusqu'à dire qu'il est difficile aujourd'hui de trouver un secteur de la vie nationale où le président Sall n'a pas appelé à des concertations sanctionnées par des rapports rangés dans les tiroirs du Palais de la République. Du secteur de l'éducation nationale à celui du pétrole et du gaz, en passant par le foncier, la santé, la justice et même l'enseignement coranique. Et pour tous ces secteurs inscrits au menu des échanges du dialogue national, le président Macky Sall dispose déjà d'un document fruit de réflexion riche et diverse. Épidémie du coronavirus, toutes les dispositions nécessaires ont été prises par les autorités étatiques pour barrer la route à cette épidémie ici au Sénégal. Et ces assurances ont été données par le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Doufsar, lors de son face-à-face hier avec la presse. Dans le quotidien, là, nos confrères qui nous rapportent ces propos nous font savoir qu'il a indiqué que le Sénégal dispose des capacités pour faire face à toute situation, comme ce fut le cas avec l'épidémie à virus Ebola. Donc, retenons avec nos confrères du journal le témoin que le Sénégal a ce qu'il faut pour faire face. Et les hôpitaux de Fannes, Dantec, le Dantec principal et Ibris Pouy de Grand-Yorf, sélectionnés pour accueillir d'éventuels malades. Cependant, force est de constater que l'état du Sénégal ne peut rien faire pour le rapatriement de ces 13 étudiants sénégalais bloqués à Wuhan. D'ailleurs, nos confrères du journal Vox Populi, qui nous reparle de la dernière sortie du président de la République sur le coronavirus, écrivent que Macky a fait pleurer les parents des Sénégalais de Wuhan. Ces derniers, nous disent nos confrères, veulent que leur fils soit exfiltré immédiatement. Le collectif des parents des étudiants sonne l'alerte et dans le journal critique, ces parents d'étudiants informent que leurs enfants sont en parfait état de santé et exigent donc un minimum, c'est-à-dire leur droit d'être secourus par leur mère patrie. Donc, il faut dire avec nos confrères du journal Tribune que cette situation de détresse des étudiants sénégalais de Wuhan inquiète ici au Sénégal et leurs parents ont lancé un cri de cœur à savoir qu'ils souhaitent que l'État rapatrie leur fils bloqué en Chine avant de rapatrier leur dépouille. Parlons à présent de la campagne arachidière qui, à en quoi nos confrères de Direct News, est en train de battre de l'aile. Les paysans sont dans le désarroi et scrutent l'avenir avec inquiétude. Les perspectives ne sont guère reluisantes. S'y ajoute la concurrence des Chinois qui plombe la Sonakos menacée de mettre la clé sous le paillasson. La situation est revenue à la normale à Saint-Louis après un mardi tendu sur la langue de barbarie. Nos confrères de Wagram Place nous indiquent l'important dispositif sécuritaire a été mis en place mercredi pour parer à d'éventuels troubles à l'ordre public dans la commune de Saint-Louis. Des renforts de policiers et de gendarmes sont arrivés très tôt pour prendre possession des différentes places publiques de l'île et vers le marché. Et rappelons avec nos confrères que ce sont les licences de pêche qui sont à l'origine de ces échefourées et aujourd'hui dans leur livraison, nos confrères de Wagram Place reviennent sur cette éternelle casse-tête des accords de pêche. Terminons par le sport. Nos confrères du quotidien du sport, Sade nous parle aujourd'hui d'Ivris Ganaghe et Sadio Mane, respectivement leaders en Ligue 1 et en Prem Ligue. Et selon nos confrères, remporter un titre de champion n'est pas une sinecure. Des joueurs comme Khalilou Fadiga ont fini leur carrière sans en gagner. Ivris Ganaghe et Sadio Mane, quant à eux, ont déjà été sacrés avec Lille et Salzbourg. Cette saison, les deux Lyons, titulaires avec le PSG et Liverpool, sont bien partis pour fêter une nouvelle couronne. En lutte dans le journal Sounoulambe, nos confrères nous parlent aujourd'hui de Gris-Bordeaux. Cette saison blanche durant une carrière de 23 ans, c'est la mère expérience qui se dessine pour Gris-Bordeaux. Le troisième tigre de face n'a pas encore trouvé un adversaire alors que la saison sera bouclée le 31 juillet prochain. Il a déjà vécu six saisons sabbatiques durant sa longue carrière. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.